Monsieur, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal part de la province de Litori où les barrières illégales sur la route Luna-Komanda ont été supprimées. Les militaires qui ont érigé ces différentes barrières ont été rappelés à l'ordre. Une décision saluée par la population. Junior, c'est les maniers. Les militaires constituent une faute disciplinaire grave qui est passible. A des sanctions au récalcitrant de surcroît. Terminé l'image de l'armée nationale à la Chine. Le général-major Niembo Abdallah, aux militaires en territoire du Roumo. En exécution de la mission de volée au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation des personnes et leurs biens, surtout l'étendue de la province de Litori, c'est ce qui a conduit. Le commandant secrétaire opérationnel Itori, c'est l'axe routier. Commandant Luna, question pour le général-major Niembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments du FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile. Doa Lesevon Koutou, à travers son secrétaire Sonia Malangaï, dédonée. On a fait la désatte, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires et c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a l'évolution sur ces trosses. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste. Le cheval de bataille du lieutenant-général, le bouillant Kachemadjouni, depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime est redynamisé. La discipline a envie de permettre à la population de circuler en toute quiétide et booster les échanges commerciaux. Le groupe armé Zahir a appelé à adhérer au processus de paix initié par le chef de l'État pour la stabilisation de la province de Litori, appel lancé par la communauté Lory. Ceci au regard de plusieurs cas de violence enregistrés ces jours-ci contre la population civile. C'est les Mani Junior. Les armées réfractaires au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin des loisaux rares. Soit recherché à Nitori. Cette déclaration est de la communauté Lory, réunée au sein de la communauté Lory. Cette dernière contemple la récredescence de violences sur la population avant de formuler. Quelques recommandations à l'endroit des ans et des autres. Nous recommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi, de ne plus céder aux provocations et s'abstenir de recourir à la violence. D'attendre le programme DDR-CS. 2. Aux groupes armés réfractaires, de saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et profiter de la main encore tendue du chef de l'État. 3. De cesser les provocations et tueries des populations civiles. 4. D'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays, à l'occurrence les terroristes du MV3. 5. Au gouvernement provincial de l'État de siège, d'accélérer l'organisation des dialogues étracommunautaires de G5. 4. Au gouvernement national, d'accélérer le processus de PDDR-CS. 5. De traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. 5. Et de jouer correctement ce rôle régalier de protection de la population et faire bien. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nubouyanka Shomadjouni organise le dialogue intracommunautaire dans laquelle il tire sur la paix et les maîtres mots pour le bien-être de la province. Pour rappel, c'est depuis les mois de juin 2022 que les groupes armés CODECO avaient signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participent aux consultations de Nairobi initiées par le président de la République en vue de la pacification de l'Est de la RDC. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu changement à la tête de différentes communes. Des bourgomestres ont été nommées par le chef de l'État. Ils sont entrés officiellement en fonction. La remise reprise a eu lieu le mardi dernier. Le condensé avec Oskar Mbalkaïch. Les instructions du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sont de stricte application. Au cours d'une brève cérémonie, mais sobre, le nouveau bourgmestre de la commune d'Engili, Papi Mboumba Ngaliema, a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Moussa Abdoul Razak. Un vivant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour tous les efforts qu'on sentit en vie de construire la destinée de notre pays au bon corps. Plusieurs défis attendent le nouveau bourgmestre de la commune d'Engili, Papi Mboumba Ngaliema, a appelé à s'attaquer entre autres à l'insécurité avec les phénomènes Koulouna, également à lutter contre l'insalubrité. Même ambiance dans la commune de Kinshasa, accompagnée d'une foule en liesse, les bourgmestres bienvenus Mbali Bimfama, a reçu les ovations de membres de sa famille politique et biologique. Après un bref discours de son prédécesseur, Pepito Kilala, qui lui a cédé les bâtons de commandement, le nouveau patron de la commune de Kinshasa s'est dit être conscient des défis qui restent à relever dans cette commune, l'une des plus anciennes de la capitale, notamment la lutte contre l'insécurité. Cérémonie similaire dans la commune de Baroumbou, qui sera désormais dirigée par Christophe Lumami Lacoye. Il s'est dit disposé d'un programme de gestion susceptible d'impulser sa juridiction sur la voie du développement et de l'émergence, une manière de poursuivre les actions menées par son prédécesseur dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Enfin, la commune de Makala change de visage au niveau du commandement. Baudouin Vwangi Maïmona et son adjoint Ngudiaka Bongo Kafelio ont pris officiellement le bâton des commandements de cette municipalité. La cérémonie de remise reprise entre le Bougoumès rentrant et sortant ainsi que leurs adjoints a eu lieu dans les bâtiments administratifs de la commune en présence du directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, ville de Kinshasa, Maître Mpélé, devant une foule en liesse, des membres des partis politiques UDPS sont venus accompagner leurs camarades afin une façon de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, pour la nomination de Baudouin Vwangi Maïmona. Cérémonie de remise et reprise également dans la commune de Maloukou. L'ancien bougoumès, Epiana, a passé les bâtons de commandement à son successeur, Alexis Mampamundoni. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du directeur de cabinet adjoint du gouverneur de Kinshasa. Les habitants de Maloukou attendaient ces moments avec beaucoup d'impatience, ce qui justifie leur présence nombreuse à cette manifestation. Le nouveau locataire de la commune de Maloukou s'est montré rassurant. Il y est revenu pour servir et rassembler toutes les filles et fils de Maloukou. Il a promis de travailler ensemble avec ses administrés pour les progrès de la commune. Alexis Mampamundoni a remercié le chef de l'État, Félix Santan-Tchisekedi-Chulombo, pour la confiance placée en sa personne. Le rapport sur l'état d'avancement du processus de passation de marché, dont la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD, c'est ce qu'on peut retenir de la séance de travail entre le ministre d'État, ministre du Plan intérimaire, Chris Pembadou, et une délégation du PNUD. Le rapport sur l'état d'avancement du processus de passation de marché, dont la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires par le PNUD. Le PNUD va exécuter, bien sûr, les PNUD 145 territoires dans neuf provinces de la RDC, avec un total de 54 territoires, de 186 centres de santé, 423 écoles et 54 bâtiments administratifs seront construits dans la première phase du programme. Chris Pembadou Panzou, ministre d'État, ministre du Plan intérimaire, qui maîtrise bien les programmes de développement local de 145 territoires, n'a pas manqué de rappeler au puni de l'urgence et l'importance de ces programmes initiés par les grands de la nation, Félix Antoine, du Secré de Toulombo. Le projet de 145 territoires, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un programme phare qui concrétise la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Le programme entre dans sa phase d'opérationnalisation. À partir des jours à venir, vous allez voir le bâtiment et les ouvrages poussés sur les terrains. Chris Pembadou Panzou veille au nom du gouvernement au respect des cahiers de charges signés entre le gouvernement et les trois agences d'exécution du PNUD 145 territoires qui sont le BSECO, le PNUD, la CFF, afin d'obtenir des résultats attendus dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des populations des 145 territoires de la République démocratique du Congo. La révision du fichier électoral se poursuit avec l'enrôlement des électeurs. Le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est fait enrôler. Effigies en mains, sifflées accompagnées des slogans de leur parti, les militants et militants du mouvement des libérations du Congo ont accompagné le Tchermane au centre d'identification et d'enrôlement à l'Athénée de la Gombe. Entouré de ses lieutenants, le président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, a fourni des renseignements sur ses origines avant de se faire photographier et obtenir sa carte d'électeur qui lui donne le droit de voter et d'être candidat. L'ancien vice-président de la République a lancé un appel à la mobilisation de tous les Congolais en âge de voter à faire comme lui pour participer au choix des nouveaux dirigeants aux élections. C'est capital, l'enrôlement, ça détermine l'avenir du pays au point de vue politique, les choix des dirigeants et vraiment c'est une opération que tous les Congolais devraient pouvoir s'imprégner et pouvoir effectuer. Vraiment j'invite toute la population à s'enrôler, massivement. L'allié du président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, ne s'est pas encore prononcé sur ses propres intentions. Candidat malheureux à la présidentielle de 2006, le leader du MLC faisait partie de la coalition Lamouka au scrutin de 2018. Il s'est ensuite rapproché de l'actuel président et forme avec lui et d'autres forces, la plateforme Union Sacrée. Le député national Gaël Boussa, qui fut le Benjamin au bureau d'âge, s'est fait lui aussi enrôler. Il invite la population à faire de même. Eh oui, il l'a fait. Le député national Gaël Boussa, au Mbamboulé, s'est acquitté de son devoir civique au centre d'enrôlement bilingue Claude Maféma, à l'UPN, dans la commune de Ngaliema, accompagné des militants et cadres de la formation politique du courant des démocrates rénovateurs CDR et de la structure dont il est président, les amis de Gaël Boussa, à Gébé. Il est tout dans une effervescence totale. L'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a rempli toutes les formalités possibles en moins de 5 minutes avant de se voir octroyer une nouvelle carte d'électeur. Visa devant lui permettre d'exercer son droit des votes lors des prochaines élections. Au sortir du centre d'enrôlement, le secrétaire national en charge de la jeunesse du CDR a salué le professionnalisme des agents de la CNI. Je viens de recevoir ma carte et j'aimerais faire appel à toute la population congolaise qui vienne s'enrôler pour nous permettre tous de participer aux élections en tant que candidats ou en tant qu'électeurs puisque nous nous plaignons souvent de la qualité des animateurs et des institutions. Et cela passe par le choix que nous faisons aux élections. Et la carte d'électeur est un moyen pour nous, aux Congolais, tous citoyens, de savoir faire son choix avec toute lucidité. Depuis un bon moment, à travers ses actions sociales efficientes, la population de l'Ukonga porte véritablement à cœur les députés nationaux Gaëlle Boussa. Il accompagne dans tout ce qu'il fait comme action sociale. Les personnes vivant avec handicap aussi ont été appelées à s'enrôler massivement. Cette catégorie qui constitue également une force politique, l'appel a été lancé par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Iréne Sambo. Betty Amani pour le reportage. Dans les statistiques avoisinantes, 13% de la population congolaise sont plus que déterminées à prouver qu'au-delà d'être une force sociale, elles sont aussi une force politique en cette période de grands enjeux électoraux. C'est l'un des objectifs de la tournée qu'a effectuée la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Iréne Sambo Diata, dans les quatre districts de la capitale Kinshasa. Iréne Sambo a invité les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, toutes catégories confondues et leurs familles respectives à s'enrôler massivement pour atteindre ce pari d'éprouver qu'elles sont une force politique non négligeable. C'est un message que je suis en train de lancer dans les quatre districts de la ville de Kinshasa demandant aux personnes avec handicap d'aller se faire enrôler pour que demain nous puissions élire tous ceux-là qui ont toujours pensé à nous et aussi élire les personnes avec handicap. Le même message, je vais le lancer aussi au niveau de toutes les provinces que cette ronde que je suis en train de faire, c'est d'abord pour leur donner le plus que le gouvernement m'a donné en termes de vivre afin qu'ils puissent aussi fêter comme les autres couches sociales. Dans le souci de redonner les sourires à ses compatriotes, la ministre a distribué par la même occasion des vivres dents du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilumbo, en cette période festive. Les bénéficiaires se sont réjouis et remercient le président de la République tout en lui affirmant leur soutien et accompagnement. C'est la première fois pour avoir un ministre du gouvernement qui descend sur les terrains pour donner quelque chose chez les handicapés. Elle a lancé le message d'aller se faire enrôler parce que l'enrôlement, c'est un droit pour nous et aussi c'est ce qui va nous permettre de faire élire les autorités politiques. C'était un déploiement de près de cinq équipes de l'Union pour les valeurs tshisekédistes dans la ville de Kinshasa pour subvenir aux besoins des démunis. Il s'agit des épouses des militaires du camp Kokolo, du homme des vieillards Saint-Pierre et un orphelinat de la commune de l'Imité. Cédric Kennedy. Tout a été planifié pour permettre aux moins nantis de traverser la période plus que mouvementée des festivités. Au nombre de personnes visitées par l'Union pour les valeurs tshisekédistes, le notent les épouses des militaires du camp Kokolo qui, au-delà des vivres, elles ont été sensibilisées à l'opération de l'enrôlement des électeurs en cours. Le homme des vieillards Saint-Pierre qui a fait ses preuves dans la prise en charge des personnes de 3e âge a été également visitée et a figuré parmi les bénéficiaires de ces vivres. Nous avons parcouru la ville, nous avons vécu des choses qui fait pleurer. Ces enfants ont besoin de manger, ces enfants ont besoin de se vêtir, ils ont besoin des soins médicaux. Nous, UVT, nous avons jugé de partager le pain que nous avons reçu avec les démunis, avec les nécessiteux. Geste salué par les bénéficiaires Nous tenons à présenter nos sincères reconnaissances que vous êtes venus nous venir en aide. Nous demandons aussi à bon dieu que vous puissiez vous assister et aussi vous donner des moyens afin que vous continuiez à faire cet apostolat plusieurs orphelinats dans ce pays. La délégation de l'UVT conduite par Lydie Luqueba a fini sa ronde à l'orphelinat Henri K sur la 7ème rue Limété où les pensionnaires ont été encouragés à forger leur avenir en s'adaptant aux conditions et circonstances actuelles de leur vie. Les travaux de construction des bâtiments d'auditoires et des homes à l'INBTP, à l'UPEN et à l'UNIQI ne se poursuivent sans désemparer et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouin Dounzangui a visité les chantiers pour son rencontre. Reportage Etichala. Journée marathon pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouin Dounzangui Boutondo a fait le tour mercredi 4 janvier journée des martyrs de l'indépendance de trois différents sites universitaires de Kinshasa où les travaux de construction et de réhabilitation avaient été lancés depuis avril de l'année dernière. Première étape l'Institut national des bâtiments et travaux publics sur place Mouin Dounzangui accompagné du recteur a obtenu les précisions des experts sur l'état d'avancement des travaux. Constat satisfaisant les travaux ont largement avancé par les débuts des finalisations des nouveaux auditoires ainsi que des hommes des étudiants. A l'UPEN deuxième étape de la tournée ce sont les étudiants en joie qui ont accueilli le ministre en présence du comité de gestion les hommes sont presque finis et sont en train d'être équipés. A l'université de Kinshasa dernière étape de sa tournée le ministre de l'enseignement supérieur universitaire s'est dit satisfait et annonce pour bientôt le début des travaux de réhabilitation et de construction des auditoires. Nous avons aujourd'hui Félix qui donne à la jeunesse congolaise l'espoir d'étudier dans les bonnes conditions. Les travaux évoluent très bien ici à Kinshasa ce qui a été réalisé depuis avril jusqu'à aujourd'hui la première partie des ouvrages que nous allons remettre cette année sont presque terminés. Alors que la polémique règne autour des fonds alloués pour les travaux de l'université officielle de Moujimai le ministre de l'enseignement supérieur universitaire précise que ces travaux n'ont pas coûté 42 millions il s'agit plutôt de 17 millions de dollars et d'ajouter ces travaux sont presque tous préfinancés par les entreprises exécutantes qui envoient par la suite les factures à l'état congolais qui les valident avant paiement. Dans la commune de Selimbao des habitants étaient expropriés de leur maison construite sur l'avenue Landou ils ont reçu leurs frais d'expropriation et ont commencé à quitter les lieux. Reportage Iverson Kaboba Le contrat a été respecté 35 familles ont reçu les frais d'expropriation aujourd'hui ils récupèrent les derniers effets avant le passage des tracteurs pour démolir leurs habitations construites sur les emprises de l'avenue Landou dans la commune de Selimbao Je tiens d'abord Je tiens d'abord à remercier le président pour ce travail qu'il vient d'accomplir Il est parmi les meilleurs depuis que moi je suis né parce que cette route là on a commencé à la construire avant même l'arrivée de l'AFDEL Les gens qui étaient avec Mobutu n'avaient pas atteint leur objectif Nous avons souhaité détruire avant parce que même si on ne détruisait pas maintenant on va toujours détruire autant le faire avant parce que avant c'est aider aussi l'Etat La population ne doit pas se révolter contre l'Etat Nous devons marcher avec l'Etat C'est ainsi qu'on va construire ces pays ensemble Même s'il faut déguerpiller même s'il faut casser on donne un délai de victoire on lui-même l'Etat donne un délai pour les gens qui devront sortir trois mois Mais maintenant vous remettez l'argent aux gens il y en a qui ont touché l'argent les 31 On doit nous écrire il faut libérer les 4 avant 12 heures Les travaux de construction de cette route initiée par le chef de l'Etat vont désenclaver le quartier Canlouka Le plan prévoit que la chaussée soit connectée à l'avenue de Libération à proximité de la prison centrale de Makala Vous avez vu que la population d'elle-même a pris conscience d'enlever déjà tout ce qui pourrait entraver l'évolution effective des travaux Donc nous ne pouvons que remercier la population qui a compris le message du président de la République à travers l'entreprise Aron Sefou Par là nous disons merci au chef de l'Etat Nous notables de Selembao et de Canlouka baptiserons ces ponts ponts tibétains Financés par le trésor public les travaux sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou avec une durée de 7 mois Hier mercredi 4 janvier des anciens de l'école Lissanga ont exprimé leur mécontentement aux constructions qui seront financées par une entreprise libanaise dans l'enceinte de cet établissement scolaire Les anciens de cette école lancent un appel à l'église du Christ au Congo et au ministre de l'enseignement primaire secondaire pour l'arrêt de ces constructions Junior Yamumba C'est dans le luxe de construire dans l'enceinte de l'école Lissanga Selon les anciens de cette école ces constructions seraient financées par des sujets libanais Un peu plus loin l'école Lissanga dans la commune de la Gombe perd une partie de son espace au profit des intérêts commerciaux On ne peut pas brader l'éducation des enfants pour des fins commerciales Au sujet qui est en train de construire ici L'association des anciens élèves de l'école primaire ainsi que des ministres de l'Aïcha ne sont pas d'accord par ces constructions au président national de l'ECC Nous présentons ici la volonté des anciens pour dire que nous ne sommes pas d'accord d'entrée de jeu Les parents d'élèves ainsi que toutes les personnes qui sont passées par cette école de se mobiliser La rentrée c'est le neuf Nous demandons au maximum des parents qui viendront déposer leurs enfants de ne pas partir parce que nous aurons une grande réunion en ces lieux L'association des anciens des écoles Isanga et Shaoumba tire la sonnette d'alarme en attendant la réunion prévue dans les tout prochains jours entre le parti concerné par cette affaire notamment l'église du Christ au Congo le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique et les nouveaux locataires Fin de ce journal réalisé par Papingi Namao Mamita Bangulu Joël Piango Discover Pongo et Ruben Kumbu étaient à la technique Merci de nous avoir suivis Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Congolo Très bonne suite de programme sur la RTMC